ouais bonjour donc je suis avec mon fils on va faire une petite randonnée à peine de 5 heures et quart voilà parce que mon fils il a un peu je sais pas et fatigué moi il est fatigué regardez il a la capuce il fait même pas froid donc moi j'ai dit puisqu'il met la capuce comme si on est en sibérie je vais mettre les lunettes voilà comme ça au moins je le suis voilà donc une petite randonnée à peine de cinq heures et quart mais ce qu'on a oublié de dire c'est qu'il y a mille mille 80 c'est ça de dénivelé voilà randonnée difficile il ya marqué on va voir ce que ça va donner voilà mais maintenant il n'y a pas beaucoup de kilomètres j'ai dix kilomètres je crois c'est ça michel voilà et on est à ça s'appelle comment ici michel en surtech avant oui en surtech arles sur tech arles sur tech on est à arles mais sur tech voilà allez on va partir et on va vous montrer un peu le tour voilà alors on pense que c'est là dedans qu'on va non voilà mais il faut bien montrer parce que sinon adrié après il va croire des hâte après une randonnée pas de beaucoup de kilomètres après il adrié il va croire qu'on sera moline beaucoup de kilomètres mais bon des fois on peut être qu'il est pour avoir un beau pays d'âge voilà adrié va croire qu'on sera moline bon allez c'est parti voilà là on part léger go donc voilà on est toujours en train de marcher parce qu'en fait on devait traverser une rivière et il ya trop d'eau donc on peut pas arriver à la traversée donc on fait un grand grand détour d'au moins quoi un kilomètre et demi au moins un kilomètre passé quoi voilà donc michel toujours la capuche il fait toujours pas froid et moi je me crois en plein été avec les lunettes donc tout va bien nickel voilà on peut pas nous manquer voilà donc sinon les cinq heures et quart de rando mon idée on va on va plutôt tabler sur cette heure nous ouais on pense voilà enfin on verra bon on vous montre un peu vite fait quand même la vue au michel vraiment c'est une randonnée terrible sur goudron bon et normalement voyez il ya toujours de aller là où on a monté voilà je pense que c'est le sommeil à à 1100 mille cent et quelques mètres voilà bon eh ben c'est reparti on va essayer de trouver le chemin voilà on a réussi à trouver pour traverser mais bon ça nous rallonge quand même grave bon michel allez on continue voilà regardez comme c'est joli des endroits comme ça où c'est qu'il y a plein de tables même pour faire le barbecue manger voilà regardez il y a plein d'endroits de barbecues hé michel regardez c'est où de quoi michel ? regardez c'est où parce qu'il y a pas de chemin oui t'inquiète je vais regarder regardez moi là bas il y a une source d'eau j'essaye de filmer avec une nouvelle application donc c'est pour ça que j'ai un peu de mal de bordeaux voilà on va essayer de jouer mieux pour vous voilà regardez Voilà, regardez un peu ça commence, ça y est. Regardez-moi cette montée, allez Michel, fais le choix moi, ça commence, ça y est, go, c'est parti, ça attaque fort, ça attaque très très fort d'entrée, regardez. Très très fort. Voilà, on monte toujours et franchement c'est vraiment dur quand même. Ça monte à pic en fait. Regardez. On va essayer de rattraper Michel. Michel ? Regardez, il est en haut, là-bas. C'est petit, il va me tuer. C'est parti. Voilà, donc ça monte toujours. Vous avez vu Michel devant, il monte, il monte. Voilà. Et c'est joli, mais franchement c'est dur. C'est très très dur. Voilà. Voilà. Eh Michel ? Ah, il a trouvé du champignon. J'espère bientôt être en haut. Voilà. Là, on vient de faire une pause. Ça fait une heure combien et demie qu'on marque ? Une heure vingt. Voilà, bon gros, une heure et demie. On est à cinq kilomètres. Ah Michel ? Moi, ça va. Lui, ça va. Voilà. J'ai arrêté dans les sous-bois. Voilà. Vraiment. Il est sous-bois. Dans la forêt qui est sous-bois. C'est même pas des sous-bois. Il y en a de pas. On est dans la forêt, forêt. Voilà. Bon. Écoutez. Je n'en peux plus. Vraiment. Ça monte. Vraiment. Vraiment. Et Michel, il est en train de me tuer. Mon propre fils, il me tue. Il ne m'attend même pas. Vous avez vu les enfants ? Ah là 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 là. Bon. Après, c'est vrai, je l'ai cherché. J'ai dit que je ne vais pas l'attendre, qu'il sera derrière. Mais bon. Il est en train de me le montrer. Il ne faut pas rigoler avec des petits de ses ans. Bon. Je vous montre. Derrière moi et devant moi. Vous allez voir comme ça monte. Regardez. Comme ça monte. Regardez. Comme ça monte. Voilà. Regardez ça. Ça fait que monter, que monter, que monter. Oh là 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 là. Bon allez. Je repars. Voilà. Regardez. On est en train de sortir des bois. Et regardez-moi cette vue. Regardez-moi ça. Vous avez vu ça ? C'est magnifique. C'est magnifique. Et nous, je crois que on monte là-haut. Tout là-haut. 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 On ne voit pas. Je vais essayer de zoomer sur le canigou pour vous montrer. C'est magnifique. Voilà. Voilà, donc là, vous voyez, ça va beaucoup mieux. On vient de se prendre un petit déjeuner tranquille. Donc là, on repart. Bon, il est 11h à passer. Donc, mais comme on ne sait pas à quelle heure on va arriver en haut, on a dit un petit déjeuner à 11h, c'est bien. Maintenant, on continue. On monte, on repart. Voilà, on est à l'étape 4. Et on doit aller à l'étape 9 au sommet. Sans compter après le retour, bien sûr. Donc, on verra. Allez, c'est parti. Voilà. Regardez. Comme c'est beau. Regardez-moi ça, je zoom sur le canigou. Voilà, on verra bien ce que ça donne. J'ai pris mon application pour sous-filmer ça. On verra bien ce que ça donne. Et là, je vais vous montrer ce qu'il nous reste à monter. Voilà, vous voyez, Michel, il y a déjà. Là-bas. Voilà, voilà, voilà. Voilà, voilà. Regardez, je suis à peine à 100 mètres du sommet. Regardez, regardez, regardez-moi ça. Et là, le sommet. Regardez, on le voit. Et bien sûr, le canigou. Allez. Allez, go. Donc, on est à 1280 mètres d'altitude. Et là, il dit... Ça veut dire quoi, ça, Michel ? 1000 mètres des plus. Des plus ? Voilà, regardez, Michel. Voilà. On est en haut. Ça, c'est le château. Bah, commence. Bouge pas, Michel. Bouge pas. Voilà. Voilà. C'est la mer qu'on voit là-bas, non ? Ou c'est les nuages ? Au fond. Au fond, voilà. Non, là-bas, c'est la mer. La mer là-bas, non ? Ouais, c'est la mer espagnole, c'est l'oreille des marais. Là-bas, il y a la mer. Au fond. Voilà. Regardez, la chaîne des Pyrénées orientales. Et le canibou. Voilà. Et après, vous savez qu'il y a, par là, encore 4 kilomètres et quelques, je ne sais pas où, un col. On a vu. Et ici, ça s'appelle comment, Michel ? Ça s'appelle Arles-sur-Tec. Non, mais le col, tu te rappelles ? Le col, le pilote de Belmé. Le pilote de Belmé ? Voilà, le pilote de Belmé, on a vu. Voilà. Voilà, donc maintenant, on va se faire à manger, tranquille. Voilà. Allez. Ça y est, on a commencé à se faire à manger. Je n'ai pas le petit gage d'Adrien, donc j'ai pris le mien. Regardez ce que c'est. C'est une vraie bouteille de gage, on dirait. Regarde, vous remarquez, ça ne peut pas, regarde. C'est du Poune-Coco fait maison. Ah, Poune-Coco fait maison. C'est sa pub ici. Ah. Héhé. Voilà. Voilà, voilà. Mon grand, mon grand bébé de Malcanigu. Ouais. Héhé. Allez, allez, allez. Magnifique. Voilà, on est en plein neuro-descente. Hop. Voilà, voilà. Toujours Michel devant, même dans la descente. Il ne veut pas laisser son père devant. Et il ne m'attend pas. Oh, bah si, il m'attend, il m'attend. Je suis menteur. Ah, ça fait deux. Ah, il est au téléphone. Alors là. Alors là. Alors là. Oh, ça, ça, c'est carrément ça. Il ne veut pas m'attendre. Et hop là. Voilà. Bon, on reprend la vidéo. Donc, vous avez tous vu la cascade. Vous n'avez pas vu, mais vous avez vu le téléphone tomber. Désolé. Bon. Donc, sur ce, prenez un iPhone. Il n'y a pas plus costaud. Vous avez vu. Il est tombé. Je ne vous dis pas la marque qu'il y a sur la coque. Donc, il est bien, bien tombé. Et ça marche toujours. La vidéo ne s'est pas arrêtée. Donc, on continue à descendre. Et vous avez vu mon fils. Je ne sais pas si vous avez entendu. Il a bien, bien, bien rigolé. C'est un petit, petit, bon. On ne va pas dire. Non, nickel. Tout va bien. Vas-y, descend. Je me suis niqué. Pardon. Je me suis tué. Voilà. Allez. On va bouger le téléphone. Les pierres sont un peu trop glissantes. Voilà. Regardez un peu les sous-bois qu'on marche. Regardez. Et là, on a déjà redescendu, je ne sais pas, au moins 300 ou 400 mètres de dénivelé, non ? Voilà. 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 Attention, mi serva pas à tomber. voilà regardez je sais pas si vous voyez derrière moi mais c'est vraiment vraiment des sous-boiles vraiment même il fait sombre fait sombre tellement que là il y a la forêt tellement que c'est tout sombre donc sinon on descend vassement vite c'est bien on a un bon rythme après ma belle chute bien sûr donc voilà après avoir bien fait le tour du téléphone effectivement j'ai de la chance il a rien la coque que j'ai elle est vraiment vraiment costaud franchement voilà bon sur ce on est en direction de haran sur tec voilà on redescend voilà le chemin il y a une tapis de feuilles sur le chemin franchement on dirait presque comme le week-end dernier quand je marchais dans la neige sauf que là c'est dans les tentes de feuilles voilà tout à l'heure il y en avait tellement les pieds sont foncés bien dedans voilà vous avez vu c'est sous bois sous bois toujours toujours vous avez vu attention au chevaux il y avait marqué voilà regardez on commence à arriver au village voilà on traverse sur un pont du ciel bien sûr loin de devant nous j'ai les pieds en compote vraiment vraiment en compote je vais essayer de filmer quand je marche avec les deux mains pour le tenir faut que ça bouge moins le téléphone je vais parler moi je vais parler je vais parler au point de départ oui je vais parler au point de départ j'ai dit moi ça Voilà, vous voyez, on rentre dans le village. Bon, on se retrouve après. Oui, nous voilà à la voiture, enfin. On a réussi à retrouver la voiture. Bon, on va dire que je suis mort quand même bien. Parce qu'on a fait, au lieu de faire 10 km, on en a fait 12 avec le détour qu'on n'a pas pu traverser la rivière. Donc on en a fait 12. Bon, mais 1000 de dénivelé, c'est violent quand même. Parce que les 1000 de dénivelé, on les fait en 5 km. Voilà, en 5 km. Donc c'est quand même assez dur. C'est raide. Voilà, c'est vraiment raide. Sinon, on était au col de Michel. Belmègue, au col de Pilot de Belmègue. Voilà. Et toi Michel, ça va ? Ouais, ça va. On peut le voir d'ici normalement, le col. Ouais, on va vous le montrer, une dernière vue avant de partir. Et puis, on espérera que ça vous a plu. Et que si vous voulez venir ici, ça vaut le coup. Mais préparez-vous, ça ne fait que monter. Et la descente, elle fait aussi mal. Les jambes, elles prennent cher quand on descend. Voilà. Bon, sur ce, on vous dit au revoir. Au revoir. Ciao, ciao.